Il y aura tout à l'heure des pourparlers de paix entre le groupe de contact composé de représentants de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, et de l'autre côté de la table, les rebelles pro-russes. Ça va se passer à Minsk, en Biélorussie. Objectif, négocier une trêve, une vraie trêve. Bonjour Pierre Lorrain. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. S'il faut négocier une trêve, c'est parce que la situation s'est nettement dégradée. Où en est-on aujourd'hui en Ukraine ? Eh bien, la situation est très compliquée. Là où se déroulent les combats, c'est-à-dire dans le Donbass, il y a eu... Dans l'Est ? Dans l'Est, qui est la partie la plus industrielle et qui sert un tout petit peu de grenier, dans un certain sens, de grenier industriel du pays. Actuellement, les combats font rage. Il y a eu une offensive des loyalistes ukrainiens, du gouvernement, qui a été repoussée. Maintenant, ce sont les rebelles qui sont dans les combats et qui semblent aujourd'hui marquer des points. Ce qui incite le gouvernement de Kiev à revenir à la table de négociation à Minsk, que le gouvernement de Kiev avait boudé ces dernières semaines. Ça veut dire que c'est vraiment une zone qui est en guerre, au sens propre du mot guerre. Il y a des morts tous les jours, il y a des attaques tous les jours ? Oui. Dans cette partie du pays ? Dans cette partie du pays, il y a des attaques tous les jours, il y a des bombardements tous les jours, il y a des civils qui meurent tous les jours. On a un tweet de Sam qui nous dit, on lit que les pro-russes avancent en Ukraine. Est-ce que c'est vrai ? Quelle est la réalité du conflit, là encore ? Est-ce qu'ils essayent de gagner du terrain, les pro-russes, ou est-ce qu'ils essayent simplement de consolider leur position ? Ils essayent de consolider leur position. Ils défendent leur territoire. Ils ne cherchent pas à s'étendre ailleurs que leur territoire, c'est-à-dire, en gros, les régions de Donetsk et de Lugansk. Dans les pourparlers de paix, les russes et les rebelles pro-russes parlent-ils ensemble, ou Moscou continue-t-elle de faire croire qu'elle ne les soutient pas ? C'est une question de Christophe sur Europe1.fr. Quel est le rôle de la Russie ? Ça fait quand même des mois et des mois qu'on se dit à quoi joue-t-il ? Eh bien, la Russie, elle essaye de défendre ces populations qui sont très proches. On ne peut pas considérer que les rebelles du Donbass sont pro-russes. Ils sont de culture russe depuis toujours. Mais ce ne sont pas les bras armés de Moscou ? Pas du tout. Ce sont des gens qui, au départ, voulaient une autonomie. Pourquoi ? Parce que le gouvernement de Kiev voulait réduire, justement, leur identité. Ils sont dans la position des Écossais ou des Catalans qui ne se reconnaissent pas forcément dans le gouvernement central, mais qui ne veulent pas pour autant forcément quitter ou le Royaume-Uni ou l'Espagne. En Ukraine, c'est pareil. Dans cette région et dans d'autres, d'ailleurs, des gens estiment qu'ils ont une culture, qu'ils ont une religion, qu'ils ont des habitudes différentes du reste et donc qu'il faut que ce soit reconnu. À l'origine, c'était ce qu'ils voulaient. Et la réaction de Kiev dans l'ambiance révolutionnaire qui a eu lieu lorsque l'on a renversé Yanukovitch, le président Yanukovitch, au début de l'année dernière, la réaction de Kiev, ça a été d'essayer de mater par la force. Et les 28 pays d'Europe, est-ce qu'ils parlent d'une même voix face à Moscou ? Ils essayent de parler d'une même voix et c'est ça le problème, en réalité. Le problème ? Oui. Le problème. Parce que l'Europe, à 28, est obligée de s'entendre sur le plus petit dénominateur commun. Là, ils ont prolongé de six mois encore les sanctions hier. Absolument. Mais c'est la seule chose. Honnêtement, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, tout simplement. Parce que des pays comme la République tchèque, l'Autriche, la Grèce aujourd'hui, d'autres, ne veulent pas se fâcher avec Moscou. Ils ne considèrent pas que le gouvernement de Kiev ait tous les droits. Donc on se met d'accord à minima. À minima. Et donc on prolonge les sanctions parce que ça ne fait de mal à personne. On rajoute des noms sur une liste. Ça fait de mal à personne. Les sanctions économiques, au-delà des sanctions personnelles, on a l'impression que ça affaiblit l'économie russe. Ça nous affaiblit, mais que ça ne règle pas le problème. Absolument. Absolument. Non, ce que je veux dire, c'est que ça ne fait de mal à personne. Au sein des 28, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour éventuellement ne pas faire marche in arrière, mais ne pas faire non plus une marche avant. C'est ça, la position de l'Europe est une position à minima. Et les États-Unis, là-dedans, quel rôle ils jouent ? Eh bien, il semblerait que ces derniers temps, ils aient plutôt tendance à essayer de freiner un tout petit peu, alors qu'ils ont jeté beaucoup d'huile sur le feu au cours des derniers mois. Et là, ils sont dans une position qui est peut-être très légèrement, parce que c'est toujours... Ils soutiennent à fond le gouvernement de Kiev. Ils rejettent toutes les responsabilités sur Moscou. Mais, d'un autre côté, pour la première fois, ils reconnaissent qu'il n'y a peut-être pas de troupes russes sur le territoire du Donbass, ce qu'ils n'avaient jamais reconnu jusqu'à présent. On a l'impression qu'il y a de l'intox des deux côtés. Est-ce que vous, vous savez, vous avez des éléments, est-ce qu'il y a, oui ou non, des troupes russes envoyées par Moscou dans le Donbass ? Écoutez, je vais vous montrer. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais c'est mon téléphone portable qui peut prendre des photos, qui peut filmer. Et en Ukraine, dans le Donbass, partout, des millions de gens ont ce genre d'appareil. Vous pensez que s'il y avait effectivement des canons, des chars, des soldats russes sur place, on n'aurait pas des millions de photos ? Donc, pour vous, votre conviction, c'est qu'il n'y a pas de troupes russes officielles ? Je pense qu'il n'y a officiellement... Il n'y a pas de troupes russes officielles. Qu'il y ait des russes sur place, c'est effectif. Il y a des agents de renseignement, il y a des compagnies, justement, de renseignement. Mais ce n'est pas l'armée russe. Il y a des instructeurs, mais on ne peut pas dire que c'est l'armée russe qui intervient. Pierre Lorrain, on parlait des Etats-Unis. Gorbatchev a accusé les Etats-Unis d'avoir entraîné la Russie dans une nouvelle guerre froide qui pourrait dégénérer en conflit armé. C'est une prise de parole forte, ça, Mikhail Gorbatchev ? Oui, absolument. Et je crois que Gorbatchev sait très bien de quoi il parle, tout simplement, parce qu'il s'est trouvé, il y a 24 ans, au moment de la disparition de l'Union soviétique, il s'est trouvé grugé par l'OTAN. Il avait donné son feu vert à la réunification de l'Allemagne. Il y avait une partie occidentale, une partie russe, enfin, une partie soviétique, pro-soviétique à l'époque. La partie pro-soviétique faisait partie de l'alliance avec la Russie, avec l'Union soviétique. Et les Américains s'étaient engagés à ne pas étendre l'OTAN vers l'Est si Gorbatchev donnait son feu vert à la réunification. Il a donné son feu vert et l'OTAN s'est étendue vers l'Est. Donc, il a l'impression de s'être fait gruger. Dernière question, très rapidement, parce qu'il faut le rappeler, combien de victimes dans ce conflit depuis le mois d'avril ? 5 000 à peu près. 5 000 morts, pour cette guerre qui se poursuit en Ukraine. Essentiellement des civils. Merci, Pierre Lorrain, d'être venu sur Europe 1. Pour aller plus loin sur le sujet, je renvoie à votre ouvrage « L'Ukraine entre deux destins », livre qui sortira dans quelques jours aux éditions Bartilla. Merci et bonne journée à vous.